bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui nous allons voir un logiciel qui vous permettra de tester la stabilité de votre ordinateur qu'il soit sur windows ou bien sur linux c'est pratique ça marche très bien et on va découvrir un petit peu à quoi ça sert qu'est ce qu'il fait exactement est ce qu'il est gratuit et bien évidemment comment on l'installe et comment on l'utilise bon vous imaginez que si c'est sur la chaîne simple et gratuit ce que quelque part il est gratuit bon on va pas spoiler tout le reste en attendant on va découvrir tout ça comment on l'installe la philosophie qui est derrière à quoi ça sert bref bienvenue à tous pensez à liker cette vidéo le bouton est juste en dessous la vidéo pensez également à vous abonner le bouton est en dessous de la vidéo c'est gratuit et puis tout ce que je vous mets dans la description en plus du texte bien sûr vous avez des liens vers la newsletter c'est gratuit un lien vers un article patreon c'est gratuit et parfois je vous mets aussi des liens vers des vidéos là aussi c'est gratuit en pensez y voilà tout ce qu'il ya dans la description c'est cadeau c'est gratuit évidemment comme le nom de cette chaîne simple et gratuit ok parfait et bah écoutez puisque j'étais déjà sur le côté c'est génial on va pouvoir y aller je vous présente ce logiciel alors c'est un logiciel qui vous permet donc de tester la stabilité de votre programme il s'agit de o c c t donc de mémoire c'est tout simplement overclock checking pour le t c tools d'accord et à partir de là vous allez pouvoir l'avoir pour windows ou pour linux en version gratuite et pouvoir avec des outils de base tester justement votre matériel ça peut être donc la température en temps réel ça peut être pratique ça peut être également tout ce qui est ram cartes graphiques la tension de votre ordinateur la vitesse des ventilateurs les disques durs la ram etc le processeur bref vous allez pouvoir tout faire alors dans quel cas on peut avoir besoin de ça dans plusieurs cas vous assemblez un ordinateur par exemple vous allez vérifier qu'il n'y a pas eu de problème vous êtes joueur par exemple vous voulez vérifier ça ou pourquoi pas optimiser ou upgrader un petit peu vos performances faire ce qu'on appelait dans les années 90 de l'overclocking c'est un super grand mot à la mode ça c'est à dire qu'il fallait booster un petit peu par exemple si notre processeur allait il allait à 100 et bien on pouvait le faire aller à 100 120 150 parfois ça dépendait un petit peu de ça donc on surchauffait la machine pour que ben justement elle soit plus performante 1 ça nous rappelle des souvenirs en tout cas voilà là vous pouvez faire ce genre de choses évidemment ou en tout cas analyser un petit peu voir si votre ordinateur supporte ça ou pas donc c'est pas mal du tout voilà et ça peut servir aussi aux grands utilisateurs comme vous et moi qui ont des anciens ordinateurs vous savez windows 10 s'arrête là pour la mise à jour évidemment donc vous avez le choix où vous restez sur windows 10 mais vous allez avoir plein de failles de sécurité où vous passez sur linux mais vous ne savez pas trop si vous arriverez à faire fonctionner un linux sur votre ordinateur alors petit spoil si windows fonctionne n'importe quel linux fonctionne aussi puisque linux étant plus léger que windows est plus performant donc globalement oui et puis sinon et bien vous pouvez aussi passer à windows 12 si votre ordinateur est suffisamment performant windows 12 qui devrait normalement sortir à la fin de l'année mais bon on recule on recule on recule à chaque fois la date donc c'est un peu compliqué mais on en reparlera évidemment à l'occasion sachez que ici et bien vous allez pouvoir donc simplement y aller télécharger ce logiciel alors pendant que vous allez lancer le téléchargement alors pour windows c'est ici pour mac ou pour linux pardon c'est ici et vous voyez par défaut vous avez la version gratuite qui est cochée un personnel donc voilà si vous n'êtes pas une entreprise vous utilisez cette version là ce sera gratuit ici vous cochez la petite case i'd understand je sais pas quoi ici vous cochez la petite case i'd understand je sais pas quoi selon votre système d'exploitation et après vous download vous téléchargez alors il fait quand même 200 et quelques méga je sais pas si j'ai ici le non j'ai pas le poids d'accord mais il fait globalement 200 méga donc ça prend un petit peu de temps donc je vais vous laisser le télécharger pendant ce temps là et bien je vais vous dire que c'est un outil gratuit donc oui effectivement il n'y a pas de suspense là dessus la version de base personnelle est offerte aux gens d'accord donc ça c'est plutôt bien entièrement gratuite il existe aussi des versions payantes comme je viens de vous le dire qui vont vous donner plus de fonctionnalités et notamment permettent de gérer parfois des connexions réseau des parcs réseau etc voilà vous allez en savoir un petit peu plus mais pour la version utilisateur et même gamer la version gratuite elle est largement suffisante ça fonctionne principalement en local il n'y a pas d'échanges avec l'extérieur donc ça c'est plutôt bien c'est à dire qu'il n'y a pas trop nos données qui transitent même si je dois admettre que c'est un petit peu flou sur le fait qu'ils récupèrent ou non nos données ou quoi que ce soit après comme ils ne récupèrent enfin ils ne travaillent que sur des données matérielles au pire bon bah il sera que le client xxxxx parce qu'il n'a pas nos noms va avoir un pc avec le temps de processeur etc donc admettons qu'il récupère globalement bon bah il récupérera pas grand chose globalement on peut pas vérifier qu'il ne collecte pas parce que c'est pas open source mais voilà après est ce que c'est utile de cacher ce genre d'informations non cacher combien on a sur notre compte en banque ou pour qui on a voté éventuellement mais cacher que notre ordinateur c'est un pentium 3 qui est overclocker pour faire croire qu'il est un petit à un corps i7 voilà non évidemment en tout cas évidemment là je rigole sur les caractéristiques techniques mais voilà vous savez tout donc pour le téléchargement je vous ai montré et on va pouvoir maintenant lancer le logiciel alors vous allez voir qu'il ne s'installe pas alors moi maintenant je vais tout simplement aller là et je vais cliquer dessus donc je vais pouvoir baisser tout ça parce que j'en ai pas besoin donc là il va me demander si je veux le l'activer oui voilà on va le baisser et on fait plus rien normalement il va se lancer alors il met un petit moment parce qu'il faut qu'ils scannent en même temps notre ordinateur et tout ça mais voyez ça prend pas très très longtemps et il faut savoir aussi que mon ordinateur là il travaille dur en ce moment donc il est un petit peu plus loin mais vous attendez il n'y a pas d'installation à faire pas de suivant 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 faut juste accepter les conditions générales d'utilisation les conditions générales d'utilisation sont toujours les mêmes genre à vous accepter que le logiciel facile puisse accéder aux performances de votre système etc etc bon moi il le fait pas il me le demande pas parce que je l'utilise déjà vous avez une interface comme ça alors après il faut aimer un je sais que les gamers l'image comme ça ils aiment bien quand c'est comme ça gros moi je trouve ça vachement je préfère les design beaucoup plus fin mais bon après chacun ses goûts bien évidemment ici vous avez la possibilité de faire une stabilité stabilité du test j'ai assise il est là ici ici vous pouvez donc avoir des tests de stabilité vous pouvez avoir du benchmark c'est de la comparaison du monitoring vers tous les systèmes info et bien sûr le setting pour voir un petit peu les paramètres de base vous avez ici les informations importantes que vous pouvez voir tout de suite par exemple que moi j'ai un intel core i5 génération 4 ça date un peu quand même en tout cas voilà vous avez 53 55 c'est le la chaleur de mon processeur voilà ce qu'ils consomment donc ils consomment pas trop trop encore ça va voilà la mémoire est pleine à 70% c'est la ram parce que je fais plein de trucs en même temps voyez ici c'est ma carte graphique j'ai un truc mais vraiment mauvais en carte graphique c'est de base mais voilà ça vous permet d'avoir des informations donc par exemple si on clique sur testability d'accord vous pouvez tester directement alors un test voyez qui peut faire une heure donc ici vous pouvez choisir ce que vous voulez tester alors nous on va pas le tester globalement mais voilà vous pouvez choisir un petit peu tout ce que vous voulez tester par exemple on va faire cpu plus ram et en bas ici vous avez tout simplement le comment on appelle ça le start le bouton qui est en bas ici vous cliquez dessus alors là comme c'est la version gratuite il va falloir attendre dix secondes et vous avez une petite promo pour eux donc c'est pas de la pub genre tiens on vous vend le nouveau truc de telle société de crème ou de témieux peu importe voilà ici c'est vraiment une auto promo pour leur pour vous rappeler que c'est gratuit que vous pouvez bien sûr aussi faire un petit don si vous le souhaitez voilà vous cliquez sur start et là évidemment il se lance dans son test ici on voit que j'ai quatre coeurs un cycle etc machin oui j'ai des graphiques et c'est en train de se lancer à tout moment bien sûr j'ai le bouton en bas qui me permet d'arrêter donc ça c'est plutôt cool je vais cliquer dessus et je vais pouvoir arrêter je vais pouvoir revenir en arrière avec go back et faire n'importe quel autre test si j'en ai envie ok donc c'est vraiment des choses qui sont sympas ici on a tout ce qui concerne les infosystèmes et ça marche également pareil pour linux donc c'est quelque chose de vraiment agréable à travailler parce que c'est très clair alors oui oui me direz vous c'est en anglais ah oui malheureusement ça arrive et ben oui mais bon après de toute façon les termes anglais sont toujours les mêmes benchmark vous trouvez des tas de de lettres françaises même de politiciens et tout ça et vous dise oui dans la conjecture actuelle machin truc nous avons fait un coup de benchmark il ya des mots français pour le dire mais plus personne les utilisent voilà c'est un petit peu dommage mais voilà la monitoring c'est pareil surveillance monitoring voilà peut-être que vous avez peur je sais pas ils ont pas traduit en français mais bon après ce serait une occasion peut-être de leur proposer mais déjà c'est quelque chose de pas mal voilà un petit peu donc vous pouvez lancer la stabilité évidemment pour voir tout ça et vous allez avoir bien une possibilité de voir si ça plante ça plante pas vous allez pouvoir aussi rentrer dans les modes ici pour découvrir tout ça je vous laisse tester vous amusez je vous mets bien sûr plus d'informations dans patreon comme ça vous allez pouvoir avoir des petites informations un petit peu spécifique n'hésitez pas et puis tiens si vous souhaitez vous abonner à la chaîne c'est juste en dessous c'est gratuit pensez à liker également cette chaîne avec le petit bouton comme ça juste en dessous de la vidéo et dans la description donc je vous mets l'article patreon avec plus d'informations sur les tests que vous pouvez faire avec notamment ce logiciel et puis bien sûr vous avez aussi accès à la newsletter qui est gratuite j'espère que vous avez appris quelque chose que vous avez aimé en tout cas n'hésitez pas hashtag au cct et puis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo c'était gaël sur simple et gratuit ciao